— Si Jean-Luc Mélenchon est élu président dans deux mois, est-ce qu'il continue les livraisons d'armes à l'Ukraine ? — Non, nous, on a dit depuis... — Vous arrêtez entièrement, plus rien. — Premièrement, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises. Franchement, c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. — À la boulette ! — Vous avez la liste, vous, des... Pardon ? — Vous avez la liste des armes fournies par la France ? — Eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission défense et armée, je ne dois pas vous dire exactement... — C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner. — Peut-être pas, je n'en sais rien, mais ça peut ressembler à ça. — Ah ben, vous venez de le dire. — J'en sais, du moins... — J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé. — Écoutez, quoi qu'il en soit... — La France a livré des missiles. — Ce que je veux vous dire, c'est que le matériel... — Alex, si comme bien, vous venez de le dire, les auditeurs, les téléspectateurs l'ont entendu comme moi. — Non, mais qu'importe, je ne sais pas le détail, mais ça ressemble manifestement à cela. Ce que je veux dire, de toute manière, pardon, ne cherchez pas à me troubler, c'est pas le sujet. De toute manière, c'est au gouvernement français de vous dire les choses.